Merci beaucoup. D'abord, merci à Anthony et Guillaume de m'avoir accueilli dans le cycle des conférences des midis de l'Antiquité. Ça fait déjà plusieurs années que je suis ce cycle, déjà comme étudiant, et c'est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux horizons sur le domaine de l'Antiquité. Et aujourd'hui encore, le programme respecte cette tradition, puisque je vais vous parler de médecine vétérinaire grecque, un sujet en général peu abordé dans les cours, que ce soit les cours de langue ou de culture, de civilisation et d'archéologie, ou même d'histoire. Et en particulier, un aspect de mon travail dans le cadre de mes recherches de doctorat, qui est le manuel des pronostics et traitements, comme le donnait l'intitulé de la conférence. Un véritable manuel grec de médecine vétérinaire, et c'est un petit peu ce que je veux vous montrer et vous présenter aujourd'hui. Alors, deux grandes parties dans cet exposé. La première partie sera une présentation plus générale de la littérature vétérinaire dans l'Antiquité, des données qu'on a sur la pratique vétérinaire. Et puis ensuite, on abordera le cas vraiment du manuel des pronostics et traitements, avec des exemples tirés de ce texte. Donc, l'histoire de la médecine vétérinaire, on peut s'en douter, est une histoire qui est aussi longue que la domestication du bétail. Pour autant, c'est une histoire silencieuse, dont les participants ont laissé finalement peu de traces. Et avant l'émergence d'une littérature spécifiquement vétérinaire, c'est-à-dire qu'on traite vraiment des maladies, symptômes, éventuellement les causes des maladies et leur traitement, on peut trouver quelques indications relatives au traitement des animaux déjà chez Xénophon d'Athènes, que vous connaissez sans doute bien comme étant un prosateur attique, qui a écrit des ouvrages à la fois historiques, des opuscules socratiques, puisqu'il a été disciple de Socrate. Mais il y a aussi chez Xénophon une littérature beaucoup plus technique, dont un traité consacré à la réquestre. Et là, dans un de ces chapitres, c'est le chapitre 4 que vous avez également dans l'exemplier qu'on vous a distribué, dans ce chapitre, il évoque comment s'occuper du cheval et le cas où ce cheval tomberait malade. Alors, je vais ici, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est vraiment la dernière phrase du paragraphe, où Xénophon fait remarquer que, exactement comme chez l'homme, je cite, « tout mal est chez le cheval plus aisé à combattre à sa naissance que lorsqu'il s'est endurci, faute d'avoir été correctement traité. » Alors, la remarque de Xénophon est ici assez générique, il n'explique pas, c'est bien dommage ce qu'il faut faire quand on se rend compte que la maladie s'installe chez le cheval. Et, j'ai envie de dire, l'évocation vétérinaire s'arrête ici, chez Xénophon. On trouve un peu plus d'indications chez Aristote, dont un chapitre de l'histoire des animaux est consacré aux maladies des chevaux. Et dans ce chapitre, Aristote fait remarquer, c'est le texte suivant de votre exemplier, que parmi les chevaux, ceux qui pèsent en liberté sont à l'abri des maladies autres que la peau d'agre, la peau d'agre qui a longtemps été identifiée à la goutte, c'est-à-dire la traduction que vous trouvez dans la collection des belles lettres à qui j'emprunte cette traduction. Et donc, la peau d'agre, en fait, est plus exactement une infection du sabot. Et donc, Aristote explique que les chevaux qui pèsent en liberté souffrent plus facilement de ce mal. Par contre, les chevaux qui vivent à l'écurie, je reprends le texte d'Aristote, sont sujets à un très grand nombre de maladies. Et là, il en explique quelques-unes, symptômes et traitements déjà. Et il conclut, en somme, au dire des spécialistes, c'est-à-dire les oi-em-peiroi, donc vraiment ici des gens de terrain plus que des spécialistes littéraires, parce que toutes les affections qui atteignent l'homme frappent aussi le cheval et le mouton. Après Aristote, il y a une longue tradition, plus exactement une tradition agronomique à l'époque hellénistique, mais quasiment rien ne nous est parvenu, ce n'est quelques bribes. Donc, je passe directement à l'époque romaine avec Varron. Varron, c'est un grand savant de l'époque romaine qui a vécu entre 116 et 27 avant Jésus-Christ. Son œuvre encyclopédique englobait énormément de sujets. Il ne nous reste malheureusement que les livres sur la langue latine, c'est le de lingua latina, et les livres sur l'agronomie, qu'on désigne généralement par l'appellation res rusticae. Alors, les res rusticae sont rédigés sous la forme de trois livres, trois dialogues, qui sont de longs exposés quasi ininterrompus. Et dans ces rêves rusticae, Varron fait remarquer plusieurs choses, en particulier, donc, pas le premier texte de Varron, d'autres exempliers, mais le deuxième. Là, l'auteur souligne qu'en matière de médecine, il y a chez les chevaux vraiment un très grand nombre de symptômes et de maladies et de sortes de traitements que le gardien, le pastor, en latin, doit conserver par écrit, des scriptas. Il résulte là qu'en Grèce, les médecins d'animaux, midiki pecorum, sont généralement appelés hippiatroi, hippiatres. Et donc, dans ce texte de Varron, il y a deux éléments particulièrement importants. Le premier, c'est qu'il signale l'existence de listes écrites de symptômes et de remèdes. On n'est pas dans de la grande littérature, c'est vraiment des aides-mémoires à l'exposition du pastor, pour le cas où l'animal tomberait malade. Et deuxième point aussi important, c'est qu'il nous livre la première attestation du mot grec hippiatros, qui est donc le médecin littéralement du cheval, l'hippiatre, qui est, d'après Varron, l'appellation pour les Grecs des médecins d'animaux, les médikis pecorum. Alors, Varron, lui, ne s'étend pas vraiment sur le sujet des maladies, des traitements des chevaux, il signale qu'il y a des listes écrites, c'est tout. On trouve déjà plus d'indications chez Columel, un autre agronome de l'époque latine, plus ou moins contemporain de Néron, et qui, dans son Derrerustica, donne déjà un aperçu beaucoup plus complet des maladies du cheval et des traitements qu'on peut y apporter. Le texte est structuré, comme les listes écrites que mentionnait Varron, entre, d'une part, les symptômes et, d'autre part, les traitements. Je ne vais pas m'étendre sur le texte de Columel, mais j'ai mis ici, sur la diapositive, le sommaire de ce texte. Vous voyez qu'on aborde déjà des capes assez spécifiques. Donc, on a, si le cheval devient maigre, sans être spécifiquement malade, des soins généraux pour la corne des pieds, les diverses causes de maladies, les traitements à y apporter, douleur à la tête, douleur aux mâchoires, les épaules blessées, lorsque la bile incommode l'animal, etc. Alors, ce qui est intéressant, à revenir peut-être, du livre de Columel, c'est qu'une partie des chapitres vétérinaires recoupe les fragments du plus ancien ipiatre grec dont on est conservé quelque chose, qui est Eumélos de Thèbes, et comme le dit Guillaume, c'est l'ipiatre auquel j'ai consacré mon mémoire de fin d'étude. Alors, dans le petit schéma que vous avez dans l'exemplier, qui reprend la transmission des vétérinaires grecs, vous avez, à la première ligne, j'ai ici mis les sources de la médecine vétérinaire grecque telles qu'elles seront transmises à la période médiévale, et Eumélos, vous voyez, donc probablement actif dans le courant du premier siècle, je ne vais pas entrer dans les détails de sa datation, dont une partie, comme je l'ai dit, recoupe le traité de Columel, et qui dit explicitement avoir puisé aux Grecs et aussi aux Romains. Parmi ces auteurs, un autre que je dois mentionner tout particulièrement, c'est Hippocrate, Hippocrate le vétérinaire, qui est à distinguer d'Hippocrate de Cos, le célèbre médecin de Lyme. Hippocrate le vétérinaire, je dois le mentionner d'abord à deux titres. Le premier, c'est que, avec les pronostics et traitements, c'est le deuxième volet de ma thèse de doctorat, donc c'est un décipiatre qui a pour l'instant mes faveurs, et d'autre part, le texte Hippocrate le vétérinaire se rapproche très fort des pronostics et traitements, à la fois par le contenu qui se veut simple et pratique, et d'autre part, par certains aspects de la langue qui ne sont partagés que par Hippocrate et les pronostics et traitements. Ce qui est intéressant avec Eumélos, Hippocrate, et on peut déjà remettre les pronostics et traitements avec, c'est que c'est un état de la médecine vétérinaire qui ignore tout d'Apsyrtos de Cladzomène. L'Apsyrtos de Cladzomène, style au début de votre liste, fin 1er siècle, début 3e siècle, donc la datation aussi encore pas mal. Et en fait, Apsyrtos, qui se base bien sûr lui aussi sur ses prédécesseurs, qu'il appelle tantôt les Oiproteroides, donc les anciens, les prédécesseurs, les Oipoemones, ceux qui nous ont précédés. Et en s'appuyant sur ses prédécesseurs, toutefois, Apsyrtos va essayer de les corriger, de les compléter et apporter toute une série d'innovations qu'il tire de sa propre expérience. Il va avoir, pour cette raison-là, une influence considérable sur ses successeurs, à commencer par des éthiâtres grecs comme Théonestos. Alors Théonestos est un proche de l'empereur Lysinus, Lysinus qui règne en partie avec Constantin le Grand, donc on est là au début du 4e siècle. Théonestos est fortement influencé par Apsyrtos, et ça se voit encore plus dans la traduction arabe de Théonestos. Et vous avez aussi un autre auteur, Hiéroclèse, qui a proprement parlé, n'est pas hippiatre, lui, mais Hiéroclèse est un juriste, quelqu'un qui a reçu une formation de fin lettré, et qui, lui, va littéralement plagier l'œuvre d'Apsyrtos en la rendant dans un grec beaucoup plus élégant. Absyrtos a aussi une influence sur d'autres auteurs, notamment les auteurs latins. Alors, parmi les textes d'Hippiatrie latin, je cite ici Pelagonius, qui œuvre entre 340 et 360, et Pelagonius, dans son traité en latin, intègre la contribution d'Apsyrtos, mais puis aussi à des fonds beaucoup plus anciens, et sur certains points, parce que beaucoup de points, même d'ailleurs, ils se rapprochent de ce qu'a dit Eumélos de Thèbes, le plus ancien hippiatre, dont on est conservé quelque chose. Pelagonius a également des sources communes avec un autre traité latin, l'Amulo Medicina Chironis, qui est une somme d'Hippiatrie latine, aujourd'hui, dans un état assez compliqué. Et Pelagonius sera aussi, après, utilisé par Végès, Végès qui marque, à la fin du IVe siècle, le dernier grand traité vétérinaire de l'Antiquité en latin, où il essaye à la fois d'allier les compétences de ses prédécesseurs, la qualité du contenu, et un état de langue peut-être plus agréable. Maintenant, on va laisser de côté, pour l'instant, l'Hippiatrie latine, et voir vraiment comment se sont transmises les sources grecques. Alors, les sources grecques n'ont pas été transmises, comme d'autres auteurs, par copies successives. Donc, on a un traité, on le copie, et on recopie les copies des copies, et on avance comme ça dans la tradition. Les auteurs grecs, au fait, ont été transmis par le biais d'une collection d'Hippiatrie grecque. Alors, par collection, je reprends ici ce qu'entendait par là, Gudmund Björk, c'est un philologue suédois qui a beaucoup travaillé dans les années 30 et 40 sur la collection vétérinaire grecque. Et par collection, il entend bien précisément un ouvrage dans lequel on puise à des sources qu'on découpe et qu'on rassemble sous des sections diverses. Donc là, nos sept auteurs antiques, dont j'ai cité la plupart, si ce n'est Anatolios, parce qu'Anatolios n'est pas non plus vraiment un vétérinaire, c'est un agronome, plus exactement. et donc tous ces auteurs-là, dans la collection byzantine, vont être découpés et on va les rassembler, par exemple, première section sur la fièvre, le texte de l'Apsyrtos, suivi du texte d'Anatolios, etc. Et on obtient alors ce qu'on appelle véritablement une collection. Alors, la collection du 4Y qui a été rédigée, alors ce qu'on peut dire, c'est au plus tôt, au début de l'époque byzantine, donc dans le courant du VIe siècle, cette collection n'a pas seulement été copiée et recopiée, au fait, elle a été sans cesse réavancée et remodelée, ce qui fait qu'en l'état actuel, quand on prend les manuscrits vétérinaires grecs qui nous sont parvenus, on a l'impression de ne pas avoir une collection, mais quatre collections, ou plus exactement, comme on les appelle, quatre recensions de la collection primitive. Recension, c'est le terme qu'on utilise pour désigner ces remaniements successifs de la collection d'origine. Alors, la collection d'origine, on entrevoit à peine dans le manuscrit, si vous regardez sur le schéma qui vous est transmis, la branche qui est à gauche, qui donne directement vers le manuscrit M, la recension d'un manuscrit conservé à Paris, le Parisinus grec 23-22, qui est encore un manuscrit qui n'est que partiellement édité, et là, vous avez vraiment une version encore assez proche de la collection d'origine. En tout cas, on peut espérer qu'elle en diffère très peu. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur ce manuscrit puisque le manuel des pronostics et traitements dont j'avais parlé plus amplement dans la suite de cet exposé n'est pas connu de cette recension et n'est probablement pas connu non plus de l'auteur de la collection originale. Le manuel des pronostics et traitements, vous n'en trouvez pas d'attestation avant la recension B, alors on va s'y attarder un petit peu, la recension B dont le plus ancien témoin est un manuscrit de Berlin, le Philippicus 1538, dont j'ai remis ici un folio à droite, à gauche, c'est un des folios du Parisinus de la recension M. Le manuscrit de Berlin qui est le plus ancien témoin de la recension B qui est un manuscrit de grand luxe et probablement un manuscrit qui a été copié pour Constantin Porphyrogenette. On n'a pas la dédicace qui le dit clairement, mais c'est une réalisation impériale et il manque des folios au début qui auraient pu convenir cette dédicace comme on trouve par exemple dans les manuscrits des Géoponiques. Il y a un manuscrit des Géoponiques qui est clairement dédicacé à Constantin VII. Tout ça nous amène au IXe siècle, à Byzance, et cette recension B puise aux pronostics et traitements à un certain Tiberius qui ne nous occupera pas beaucoup aujourd'hui et également, comme vous le voyez, non pas à la collection originale mais à une réécriture de la collection originale. Ce qui veut dire que le texte de la collection d'Ipéatrie grecque a été un moment rendu dans un grec un peu plus élégant, ce qui fait que vous n'y reconnaissez plus le style propre à chaque auteur ou de façon en tout cas plus subliminale, mais vous avez quelque chose un peu plus uniforme en tout cas du point de vue de la langue et du style. Et dans cette compilation apparaît enfin notre texte des pronostics et traitements. Alors, une indication quand même en passant, si vous avez envie de consulter les textes vétérinaires, la recension B, elle, est édité complètement du début à la fin dans le Corpus Ipiatrigorum, Graikorum de Hagenhoder et Karl Hopp, donc le premier volume 1924. Là, vous trouverez l'édiction totale de la recension B à partir du manuscrit de Berlin. Et le second volume rassemble un peu les textes trouvés dans les autres manuscrits et autres recensions de la collection. Mais il est temps à présent de laisser un peu la collection et de nous focaliser maintenant sur le texte des pronostics et traitements que l'on trouve donc dans la recension B. C'est à nouveau un passage du manuscrit B où vous voyez un texte, celui-ci qui est là, qui est intitulé en grec purtout prognosis cailliasis, donc ça veut dire pronostics et traitements de la fièvre. Et au fait, mon travail pour délimiter le corpus des pronostics et traitements a été de rassembler à partir de ce manuscrit et des autres témoins de la recension B tous les textes qui sont intitulés pronostics et traitements de telle maladie ou traitements de telle maladie. On n'a pas de texte qui est intitulé seulement pronostics 2. Pour une raison logique, le but n'est pas seulement de présenter des symptômes mais c'est d'apporter aussi les traitements. Donc à la limite, il est plus intéressant de garder un traitement sans l'exposer des symptômes. On peut supposer soit perdu, soit que le lecteur pouvait les retrouver assez facilement. C'est plus intéressant donc de conserver un traitement sans les symptômes qu'un exposé seul des symptômes. Alors, en faisant ce travail, on arrive à rassembler une vingtaine de textes qui sont consacrés à diverses maladies. Vous voyez, pronostics et traitements de la fièvre, pronostics et traitements de ce que les Grecs appellent la malice humide. Alors, la malice, c'est une maladie infectieuse avec beaucoup de variantes. Ici, par chance, dans les pronostics et traitements, on n'a que la malice humide. Donc, une maladie qui est pulmonaire, respiratoire, qui se distingue par un très fort jetage nasal et qu'on peut associer à la mort. Vous avez d'autres maladies. La péripneumonie qui n'a plus rien à voir avec ce que nous nous appelons péripneumonie. Aujourd'hui, quand on parle de péripneumonie, on entend péripneumonie contagieuse des bœufs. C'est quasiment le seul cas où on l'utilise. Dans l'Antiquité, péripneumonie est une maladie assez forte du poumon. Ça se rapproche alors de ce qu'on appellerait aujourd'hui la grecque péquine ou alors, après on va parler, pneumonie. Une autre maladie, comme la fourbure, que les Grecs appellent la maladie de l'orge, parce qu'au fait, c'est des symptômes articulaires. C'est-à-dire le cheval-boîte, souvent à cause d'avoir mangé trop d'orge ou, comme disent aussi les Grecs, d'avoir mangé une orge qui n'était pas assez mûre, arrivée à maturité. Toute une série d'autres traitements pour des abcès au niveau du garrot, pour des douleurs néphritiques, pour des douleurs à la hanche, pour le tétanos et l'opistotonos, dont je reparle tout de suite, pour la diarrhée, pour des douleurs au niveau de la rate, en tout cas ce que les anciens diagnostiquent comme une douleur au niveau de la rate. Alors, en montrant les symptômes à un vétérinaire d'aujourd'hui, il avait lu l'extrait, lui voyait plus facilement dans ces symptômes-là l'expression d'une cystite, une inflammation de la vessie, qu'à proprement parler, une douleur à la rate. Vous avez ensuite des traitements pour les vers intestinaux, pour ce que les anciens appellent des fluxions, c'est-à-dire dans l'idée qu'il y a des humeurs qui coulent au niveau des articulations et qui provoquent alors des gonflements. Plus exactement, ces fluxions s'apparentent à des épongements synoviaux. Donc, la synovie, c'est ce liquide qui lubrifie les articulations et qui parfois peut alors amener à une inflammation, un gonflement au niveau de l'articulation. Traitement de la teigne, de l'épuisement, de la gale, d'une enflure, d'un calme au niveau du pâturon. Le pâturon, c'est la zone en bas du pied du cheval. Juste avant le sabot, l'entorse, ou encore la dermatose. Vous voyez que la dermatose était appelée par les grecs la lèpre. La lèpre est une maladie humaine qu'on attrape par le bacille de Hansen mais qui ne se transmet pas aux chevaux. Ce n'est absolument pas de cette maladie qu'il est question quand un vétérinaire grec parle de lèpre, mais plus exactement d'une sorte de dermatose. Cela dit, le corpus ainsi constitué des extraits intitulés traitement et pronostic 2 ou pronostic 2 n'est pas complet et il faut pouvoir le compléter. Je vais vous faire grâce de toutes les hypothèses que j'ai rassemblées jusqu'à présent, mais il y a au moins un endroit où c'est flagrant, si vous voulez, dans le texte qui est intitulé pronostic et traitement du tétanos. Vous n'avez pas ce texte dans l'exemplier, mais il est ici à l'écran. L'auteur signale que les veines du dos sont tendues, donc là c'est l'exposé des symptômes, comme en cas de podacre, la fameuse maladie infectieuse des sabots dont parlait déjà Aristote. Puis l'extrait avance, partie traitement, fait chauffer un sciat de vin pur et la même quantité du remède de la podacre. Donc deux fois, il est fait référence quand même à la podacre alors qu'on n'a aucun texte conservé, du moins dans la recension B avec l'appellation pronostic et traitement de la podacre, mais si vous cherchez dans une autre recension de la collection, recension D, que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais qui en grande partie dérive de la recension B avec consultation de nombreuses autres sources, vous trouvez un texte intitulé dans le manuscrit de Londres « Traitement de la podacre ». Il faut parfois se méfier des attributions de ce manuscrit, mais après, quand vous lisez le texte, vous repérez plein d'éléments qui vous font effectivement penser à un texte des pronostics et traitements. Ce sont des éléments linguistiques, par exemple, l'utilisation de l'advers « proton men » pour articuler l'extrait. Woodmund Bjork, toujours un philologue suédois, avait souligné que c'était un trait récurrent dans les pronostics et traitements. Vous avez l'emploi du terme « zéa » pour désigner la voûte palatale. Or, le terme « zéa » n'est utilisé dans les textes grecs et vétérinaires grecs que dans les pronostics et traitements et Hippocrate le vétérinaire. C'est un des points communs entre les deux textes. Vous trouvez aussi une description de la saignée du palais qui correspond très bien à ce qu'en dit les pronostics et traitements ailleurs et d'une série de pratiques qui rappellent aussi les pronostics et traitements. Donc voilà comment on peut arriver à rattacher un passage anonyme au corpus ici des pronostics et traitements. Et il y en a d'autres où en cherchant un peu, on peut effectivement les rattacher à ce corpus et la plupart avaient déjà été signalés par Wooden Mugger. Alors, dans ses travaux sur la médecine vétérinaire grecque, Wooden Mugger a souligné que le corpus des pronostics et traitements avait ceci d'intéressant qu'il donnait accès à un stade assez ancien de l'art vétérinaire. C'est un stade qui ignore les principales recommandations d'Apsyrtos. Alors voici un schéma simplificateur qui pour cette raison a au fait tous les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus... La réalité est plus complexe, évidemment, quand on expose les influences d'un auteur sur l'autre. Mais en grande partie, vous voyez, il y a ces auteurs qui ignorent complètement Apsyrtos, soit parce qu'ils ont écrit avant lui ou parce qu'ils ne l'ont simplement jamais consulté. J'ai mis évidemment Mélosothèque pour être le vétérinaire et notre manuel des pronostics et traitements. Et puis, vous avez d'autres auteurs, notamment les traités latins que je citais tout à l'heure. S'ils puisent aussi au fond très ancien de la médecine vétérinaire, ils savent intégrer la contribution d'Apsyrtos. Bon, l'intérêt de nos pronostics et traitements, c'est donc qu'on a ici un stade de la médecine vétérinaire qui n'est pas influencé par Apsyrtos et qui, par ailleurs, reflète vraiment des aspects pratiques. Donc, ce n'est pas la description générale de traitements. On essaye de présenter de façon à ce que les traitements puissent être utilisés et réalisés par celui qui nourrit le cheval. Celui qui nourrit le cheval, en grec, roton, hypon, piainon, est une expression utilisée par les pronostics et traitements. À un moment, ils exposent des symptômes et ils disent c'est celui qui nourrit le cheval qui doit regarder à tout cela. Et on suppose que cette personne, exactement comme le pasteur de Varon dont on parlait tout à l'heure, est capable, sur base des listes de symptômes et de remèdes qu'il trouve dans les pronostics et traitements, il est capable alors de soigner convenablement le cheval. Donc là, j'arrive à la partie où je vais présenter un petit peu des pratiques des pronostics et traitements. Il y en a une que je vais survoler mais je devais quand même la signaler. C'est celle d'arroser le cheval avec du vin et de l'huile pour après le frotter. Alors, ce n'est pas si étonnant que ça parce qu'elle se trouve aussi chez Mélos de Thèbes, chez Hippocrate, chez Absyrtos, donc elle est fréquente, mais c'est le fait de dire arroser avec le verbe katafusao qui avait déjà été pointé par comme caractéristique des pronostics et traitements. Et quand vous cherchez un peu, donc là, un aspect un peu plus philologique du dossier, katafusao n'est un verbe à tester que 32 fois dans la base de données du TLG et dans les textes qui sont donc encodés dans cette base de données, avec le sens d'arroser, vous le trouvez déjà chez Aristote. Mais un quart des attestations, c'est la collection d'Hypéatrix grecque. Et puis, il y a aussi des sens souffler, alors par souffler, on peut souffler une opinion, nous donner, répandre une opinion, souffler quelqu'un dans le sens de le gonfler d'orgueil, etc. Mais ça nous éloigne de nos textes vétérinaux. Alors, pratique à laquelle vous n'échapperez pas aujourd'hui, c'est celle de la saignée. Évidemment, la saignée, c'est une pratique emblématique de la médecine ancienne, à la fois humaine et vétérinaire, avec un usage qui, s'il a parfois été abusif, c'est en tout cas perpétué en Occident jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, décliné progressivement. La saignée vétérinaire semble avoir toutefois eu la vie un peu plus longue que la saignée humaine et j'en ai trouvé encore une description dans le dictionnaire vétérinaire du docteur Pierre Cagny, qui est un dictionnaire paru en deux volumes, premier en 1922, deuxième en 1924. Et dans ce dictionnaire, le vétérinaire Pierre Cagny explique que la saignée est tout à fait indiquée pour combattre la congestion, quand les veines sont gonflées de sang, l'inflammation également en ses débuts, et il souligne que la pratique des saignées préventives dans le seul but d'éviter que l'animal ne tombe malade par la suite est une pratique, comme il le dit, de moins en moins répandue. En continuant de fouiller un petit peu la littérature plus proprement vétérinaire, j'ai encore trouvé une description de saignée, une recommandation de cette saignée, dans un article de 1997, ce qui n'est pas si ancien que ça, puisque 1997, c'est l'année de ma naissance, et le professeur vétérinaire Francis Desbross explique dans cet article qu'on peut saigner le cheval, par exemple, pour une fourbure aiguë. Ça permet de limiter alors l'inflammation très importante de ce genre d'affection. Alors lui, évidemment, recommande la saignée de façon un peu plus moderne avec un trocard de 5 mm de diamètre, mais il souligne que le cas échéant, on peut le remplacer par une aiguille ou un bistouri, et alors là, ça nous ramène complètement aux pratiques antiques. Et puisqu'on en revient à l'antiquité, la plus ancienne description de la saignée vétérinaire qu'on ait, c'est dans un extrait d'Hippocrate le vétérinaire. Vous voyez, à force de travailler dessus, je ne peux jamais m'empêcher d'en parler d'une façon ou d'une autre. Et là, Hippocrate nous explique que le sang, d'ordinaire tempéré, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excès dans les éléments qui le composent, est abondant. Lorsque l'animal tombe malade, le sang devient beaucoup plus écumeux et d'ordinaire plus sombre. Et donc, il faut le saigner pour, comme le dit Hommelos de Thèbes, évacuer les causes de la maladie. Alors, l'intérêt du texte d'Hippocrate le vétérinaire, c'est qu'il explique comment on pratique la saignée. Par exemple, pour la saignée des veines de l'encolure, il dit, on va utiliser un garrot que vous placez autour de l'encolure et vous serrez pour faire ressortir les veines de l'encolure et à partir de là, vous incisez la veine avec une lancette, phlébotomone, phlébotome, et Hippocrate de préciser qu'il ne faut surtout pas inciser en profondeur sans quoi on percerait le vaisseau et le flux de sang serait difficile à arrêter. Notez que dans l'article de Desbros de 1997, le vétérinaire contemporain souligne aussi que le trocard ne doit pas être enfoncé à plus de 5 millimètres, sans quoi la saignée devient un tout petit peu risquée. Je ne m'étends pas sur la contribution d'Apsirthos sur la saignée, mais il faut quand même lui rendre ceci, c'est-à-dire qu'il a été beaucoup plus prudent que ses prédécesseurs et il avait conscience que la saignée surtout pour les gros vaisseaux pouvait être risquée. Mais on a assez parlé des autres, revenons aux pronostics et traitements et voyons un petit peu les saignées qui y sont décrites. Tout d'abord, une saignée pour la fièvre, une saignée des tempes pour une quantité de 3 cotilles, ce qui nous fait 82 centilitres plus ou moins. Le jour suivant, fait-le, donc la saignée aux jambes, un peu au-dessus du genou et laisse s'écouler 6 cotilles qui nous fait 1,6 litre. Alors, ces deux saignées-là, voilà un schéma que j'emprunte à Pierre Cagny, la saignée des tempes qui est ici, c'est la saignée de la temporale superficielle ou transversale de la face. Alors, je n'invente rien ici, c'est le vétérinaire Henri-Jean Sévia qui, à fin des années 20, avait déjà étudié ces textes et proposé des identifications pour les vaisseaux sanguins dont il est question. Et la saignée des jambes au-dessus du genou, pas en dessous, comme chez Hippocrate le vétérinaire, c'est la saignée de la sous-putanée médiane. Autre cas, l'animal qui souffre de fourbure, l'auteur des pronostics et traitements, qui est un auteur anonyme, je ne l'ai pas spécifié, mais donc, on n'a pas son nom. Il nous dit de tirer du sang du palais en comptant la troisième ou la quatrième crête du côté gauche, à peu près trois côtiles, donc 82 centilitres et puis à nouveau une saignée des jambes antérieures. La saignée du palais, vous avez ici à gauche une coupe de la voûte palatale, alors les crêtes sont assez bien visibles, j'avoue ne pas avoir tout à fait compris comment il faut compter pour la troisième ou la quatrième. Toujours est-il que Sévia, dans son étude de cette saignée, souligne que le fait de s'écarter la ligne médiane ou de saigner plutôt vers la gauche amène le vétérinaire à saigner dans une région qui est de plus en plus faible en vaisseau sanguin et donc, pour en tirer la quantité de 82 centilitres, c'était un peu plus compliqué. Ça devait être en tout cas plus difficile. Deux autres saignées, d'abord pour une douleur à la hanche, là on saigne l'aine, chaque haine à peu près quatre côtiles, donc la saignée dont il est question se situe ici, c'est le début de la veine de la safhène. C'est une veine que Absertos appelle la veine serpent parce qu'elle serpente tout le long de la cuisse et du membre et elle est assez visible même au repos. Ou quand le cheval, même quand il fait un grand effort, alors là vous voyez clairement ressortir cette veine. et comme elle est c'est un vaisseau assez important, voilà, un litre neuf. Autre saignée pour une entorse, saignée de Cotyle 200, ce qui fait à peu près un demi-litre, au niveau de la corne, donc évidemment la corne ne se saigne pas si vous voulez, mais le pâturon, donc là où j'ai mis un point au membre postérieur, entre le pâturon et la corne, il y a moyen de saigner. C'est une saignée qui avait été critiquée par Absyrtos, il avait dit de ne pas saigner au niveau de la corne, vous voyez que les pronostics et traitements le font, donc ils ignorent complètement sa contribution. Un grand intérêt de ce traité, des pronostics et traitements, c'est d'avoir donné les mesures de sang à tirer. Dans la plupart des cas, elles ne sont pas données parce qu'à mon avis, l'auteur suppose que le lecteur sait quoi faire. Notez toutefois que chez Homélos de Thèbes, il est deux fois recommandé de saigner le cheval jusqu'à ce qu'on obtienne un sang propre. Alors, j'espère que celui qui lisait ça savait quand il fallait s'arrêter. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller pour avoir du sang propre, mais en tout cas, ça semble un peu excessif et risqué si le vétérinaire qui lit ce texte n'est pas averti. Bon, maintenant, du côté des pronostics et traitements, vous voyez les mesures qui sont données, elles vont généralement, elles oscient en tout cas localement entre un demi-litre et un litre et demi. Alors, la saignée locale est relativement rare puisqu'elle est généralement combinée. Vous voyez ici que pour la fièvre, on avait combiné une saignée des tempes, une saignée des jambes pour un total d'un peu moins de deux litres et demi et pour la fourbure, on avait combiné saignée du palais et saignée des jambes, total un peu plus d'un litre et demi. Bon, maintenant, qu'en est-il ? A nouveau, en lisant le dictionnaire de Pierre Cagny, l'auteur souligne que le volume sanguin total du cheval est d'à peu près 20 litres. Et on peut en retirer, c'est l'actualité intéressant, 3 à 4 litres sans trop de conséquences sur la composition du sang. Autrement dit, les saignées des pronostics et traitements qui vont jusqu'à maximum un peu moins de 2 litres et demi restent tout à fait raisonnables, en tout cas, du point de vue des données de la médecine moderne. Et elles ne sont pas aussi excessives à cette recommandation de faire couler le sang jusqu'à ce que coule du sang propre. Alors, laissons maintenant de côté cet aspect-là de la médecine de la cilier. Donc, ce qui est vraiment intéressant de retenir, pour garder un souvenir des pronostics et traitements, c'est que c'est presque le seul manuel qui donne les quantités de sang à tirer de façon systématique. Vous avez dans votre exemple lié une recette, je n'en ai pris qu'une parmi celles des pronostics et traitements, alors je ne dis pas parmi les nombreuses recettes des pronostics et traitements, parce qu'au fait, c'est un manuel qui est assez avare en composition pharmacologique comparé à d'autres auteurs. Ce sont des compositions, j'ai relevé au total ces cinq compositions d'emplâtres et trois remèdes à verser, soit par le naso, soit par le gosier. Ce sont des recettes simples, on n'a pas de composants extravagants, on retrouve dedans de l'eau, de l'huile, du vin, du vinaigre, du sel, du miel, de la myrrhe, des cendres aussi. Alors si jamais ça vous étonne de trouver des cendres dans les remèdes, les pronostics et traitements ne sont pas les seuls à utiliser cette substance. Et Pline l'Ancien note à la fin du livre 36 qu'il est vrai que même les choses au rebut et désormais nulles représentent quelques avantages en ceux compris le charbon et la cendre. D'autres matières utilisées par les pronostics et traitements sont des matières minérales comme le soufre, la chaux, le vitriol bleu ce qui est du sulfate de cuivre. On trouve évidemment des plantes comme l'esclamène, des paies de laurier, l'asphodel, du raisin mûr, le suc de pavot et une fois aussi des matières animales ce sont des vers de terre qu'on utilise dans la composition des traitements sous forme broyée bien sûr. Maintenant, je vais m'intéresser aujourd'hui qu'à une seule recette. C'est une recette pour la péripneumonie donc comprenez par là plus exactement une sorte de forte grippe ou de ce qu'on appellerait alors pneumonie et je lis donc la recette. L'auteur dit de prendre six onces de soufre, six onces de myrrhe broie lait, verse du vin pour une quantité d'un demi-cotyle, de l'huile pour une quantité d'un sciat puis verse par les naseaux. Cette pratique de verser par les naseaux, j'en avais une fois discuté avec un vétérinaire moderne qui la trouve assez étonnant parce qu'en fait la connexion du naseau jusqu'à le zoophage chez le cheval n'est pas aussi facile que chez l'homme et donc il y a de fortes chances que quand on lui verse le remède par le naseau il ait plutôt tendance à recracher le remède. Toujours est-il que c'est une pratique largement répandue dans l'antiquité au Moyen-Âge et dont j'ai encore trouvé des traces au XIXe siècle aux Etats-Unis. Et comme sur le fond de la diapositive, vous voyez, le vétérinaire se munit d'une corne et le remède est versé à travers la corne. Deux remèdes dans la recette des pronostics et traitements. le soufre d'une part et la mire d'autre part. Alors je vais regarder d'abord avec vous le soufre. Le soufre est utilisé deux fois dans les pronostics et traitements ici et dans des emplâtres pour soigner la fameuse maladie lèpre donc plus exactement des formes de dermatose. Et en cherchant un peu dans la thérapeutique vétérinaire de Kaufmann dont la dernière édition est de 1910 c'est évidemment un livre un peu plus ancien mais qui a l'avantage au fait de soigner encore fortement par des compositions médicales à base de plantes et d'autres produits. Donc il nous renseigne finalement sur une médecine qui est assez proche quoique fortement évoluée par rapport à celle des pronostics et traitements. Et Kaufmann souligne que le soufre qui n'est à son époque plus utilisé que sous sa forme raffinée le soufre est indiqué dans beaucoup de cas à commencer par les éruptions de nature parasitaire éruptions cutanées les tartres la gale et autres parasites de la peau. Donc la recommandation d'utiliser le soufre dans la recette sur la lèpre est tout à fait indiquée. Autre chose dit Kaufmann et c'est là que ça va nous intéresser comme expectorant le soufre est utilisé dans toutes les maladies catarales des voies respiratoires produites par un refroidissement tel que pneumonie bronchite laryngite etc. On obtient d'excellents effets avec ce médicament chez les herbivores. Donc le soufre utilisé pour soigner ici un cheval qui souffrirait de grippe est relativement une indication convenable. Il reste à voir un petit peu au niveau du dosage puisque le dosage des pronostics et des traitements c'est 6 onces de soufre ce qui convertit donne 163 à peu près 163 grammes de ce produit et Kaufmann souligne que la dose expectorante pour libérer le cheval de sa péripne est entre 10 et 20 grammes donc on a quand même dépassé quelque peu la dose expectorante recommandée par Kaufmann cependant on est encore loin pour le cheval de la dose létale mais le problème de cette recommandation c'est qu'on se rapproche dangereusement de la dose purgative qui d'après Kaufmann est entre 200 et 300 grammes donc il y a le risque avec ce remède qu'un cheval un peu sensible des intestins ou du système digestif souffre un peu à ce niveau là sur la mire je n'ai rien trouvé chez Kaufmann maintenant c'est un produit qui est revenu un petit peu à la mode dans la médecine vétérinaire moderne la médecine par les plantes et je l'ai trouvé couramment utilisé comme anti-inflammatoire et pour stimuler les muqueuses donc a priori l'association souffre et mire pour guérir de la pérypneumonie n'est pas une mauvaise association alors en discutant de cette recette je ne voulais pas défendre l'idée que l'avenir de la médecine vétérinaire c'est les pronostics et traitements ou les hépatres grecs de manière générale mais par le biais de la médecine moderne on peut interroger ces textes et essayer de voir un peu si c'est sérieux si certaines pratiques sont exagérées si au contraire elles sont modérées voire inefficaces et avec tout cela il est temps pour moi de conclure je ne m'étendrai pas sur la pautérisation elle n'est pas très différente chez les pronostics et traitements qu'ailleurs mais c'est la pratique à laquelle les pronostics et traitements recourent le plus fréquemment elle est indiquée cette fois alors que la saignée n'est indiquée que entre guillemets quatre fois s'il fallait que vous partiez d'ici avec un souvenir inaltérable des pronostics et traitements ce serait celui d'un manuel véritablement pratique donc c'est à dire ce n'est pas de la littérature savante ce n'est pas de la littérature spéculative on ne cherche pas à comprendre pourquoi l'animal est tombé malade quelles sont les causes profondes qui ont mené à la maladie on cherche à donner des indications utilisables sur le terrain pour diagnostiquer la maladie et traiter la maladie donc pratico-pratique d'autre part ce manuel cuise à un fond très ancien de l'art vétérinaire qui remonte au début de l'antiquité même si ce manuel on n'en trouve au fait aucune trace avant le 9e siècle et la recension B de la collection vétérinaire et elle permet encore de compléter avantageusement les contributions de Mélos de Thèbes et d'Hippocrate le vétérinaire qui sont pour ainsi dire mes deux grands piliers puisque Mélos de Thèbes était l'auteur que j'ai étudié pour mon mémoire de master et Hippocrate celui que j'étudie avec les pronostics et traitements pour ma thèse et pour conclure véritablement cette fois une petite citation de Clément Bressou peut-être un brin romantique mais qui il était professeur à l'école vétérinaire nationale à Alfort en France donne un peu sa réflexion sur l'histoire de la médecine vétérinaire qui a priori peut sembler être une discipline fort inutile et le vétérinaire Clément Bressou de souligner que l'étude du passé avec cet atonnement et son évolution ses succès comme ses déboires et ses erreurs donnent une meilleure idée de la valeur des connaissances du présent de leur relativité de leur précarité nous disposent à mieux considérer l'avenir et à plus judicieusement le préparer l'histoire de la médecine vétérinaire ne manque à ce titre ni d'intérêt ni d'utilité et j'espère que par le biais de cette conférence vous en êtes un peu convaincu merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup